... Alors, je commence par vous. Vous êtes diplômé de géographie, d'aménagement du territoire, vous êtes passionné de voyage, vous êtes un ancien professeur, vous êtes un expert de la communication des territoires. Vous êtes également engagé en politique, vous êtes maire de Sainte-Adresse et vous êtes vice-président de la région Normandie en charge de l'environnement, la mer, le littoral, la transition énergétique et l'économie circulaire. Merci d'être avec nous, Hubert de Jean de Labattie. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous êtes ancienne documentaliste, vous avez créé en 2018 votre entreprise, L'Ortillerie, qui propose des ateliers nature et zéro déchet aux entreprises et aux particuliers. Vous venez d'être élue présidente de l'association Le Havre Zéro Déchet, qui milite bien sûr pour la réduction des déchets. Et enfin, vous êtes une maman de deux jeunes enfants en bas âge que vous élevez en Normandie, à Saint-Antoine-la-Forêt. Pourquoi je précise cette dimension de vie privée ? C'est parce que vous avez un jardin en permaculture qui vous permet une quasi-autonomie alimentaire pour quatre personnes. Bienvenue à vous, Marion. Merci. Marion. Vous êtes le monsieur plastique de cette table ronde. Vous n'avez pas un rôle facile. Mais attention, pas n'importe quel plastique, si j'ai bien compris. Vous allez nous expliquer ça. Vous êtes Sustainabilité et officeur de la CIDEL, la Société industrielle des emballages légers. Et vous voulez démontrer que le PET, qui sert notamment à fabriquer les bouteilles d'eau, n'est pas un plastique comme les autres, mais une ressource grâce à sa recyclabilité. Je vous remercie d'accueillir Luc Dessouter. Merci beaucoup. Alors, vous êtes vice-président en charge de l'environnement, de la biodiversité et des déchets de la région Bretagne. Et vous avez marqué les esprits il y a un peu plus d'un an en introduisant une poubelle dans l'hémicycle de la région pour expliquer les enjeux du plan régional contre les déchets. Vous êtes le nouveau président de l'Office français de la biodiversité. Je ne me trompe pas. J'ai bien... Voilà. Et vous êtes... Vous vous dites effrayé par la radicalité des postures et persuadé que la question de l'environnement ne se réglera que par le compromis. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Thierry Burleau. Alors, précisons que nous devions avoir Brune Poirson avec nous, mais que l'ancienne secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire du gouvernement, Édouard Philippe II, qui voulait transformer la société avec la loi AGEC, anti-gaspillage pour une économie circulaire, a annulé sa participation au dernier moment. Donc, excusez-nous, mais voilà. Elle n'est pas là. Mais vous êtes également présents sur cette scène. Vous avez les étudiants qui vous ont déjà, je pense, été présentés, mais je vais le refaire. Zéna Oli est étudiante à Sciences Po. Juliette Leblon et Arthur Thierry, tous deux élèves de Terminal au Havre. Je vous remercie de les applaudir. Alors, on va commencer d'une façon concrète. Que font les collectivités territoriales pour aboutir un jour au zéro déchet ? Je voudrais qu'on commence par le tri des particuliers et je voudrais commencer avec vous, Hubert de Jean de Labattie. Qu'est ce que vous faites en Normandie pour encourager la population à trier ? La question, elle est sur la Normandie. Oui, parce que c'est la région que vous incarnez. Tout à fait. Donc, pour ce qui est de la Normandie, nous avons été la première région de France à avoir mis en place notre plan régional de prévention et de gestion des déchets. Le PRPGD, que les régions connaissent bien, puisque mon ami Thierry Burleau, qui est là, avec lequel on travaille très régulièrement, s'est lancé, bien évidemment, dans la même démarche. Donc, on a été les premiers. Ça ne veut pas dire qu'on est les meilleurs. Ça veut dire qu'on a pris très tôt conscience qu'il fallait qu'on agisse sur le tri des déchets. D'accord. Concrètement, comment vous faites pour encourager ? Vous m'aviez parlé un peu de la tarification incitative. Alors, c'est une des pistes et la loi nous y encourage. Mais à la tarification incitative, c'est très simple. C'est l'application pour le particulier d'une théorie très simple qui est, si vous polluez, vous payez à proportion de ce que vous polluez. C'est à dire que si vous produisez beaucoup de déchets, eh bien, vous payez beaucoup de taxes déchets. Voilà. Donc, c'est la tarification incitative. Alors, elle se met en place avec on mesure le nombre de kilos qui sont collectés dans votre bac, mais on mesure aussi le nombre de fois où vous sortez votre bac. Ça, ça existe déjà en Normandie ? Alors, bien évidemment, il y a quatre collectivités qui l'ont mis en place et la région prend ses expériences pilotes, essaye de partager les retours, de diminuer les inconvénients et de, je dirais, fait œuvre de pédagogie vis-à-vis des autres collectivités pour qu'on passe tous à la redevance incitative, qui est de mettre chacun devant ses responsabilités. Parce que c'est avec le concours de chacun qu'on y arrivera. Ce n'est pas parce que la région a décidé que. C'est parce que la région a réussi à motiver toutes ses collectivités locales. Thierry Burlot, en Bretagne, c'est en place la tarification incitative ? Oui, puisque la loi nous oblige dans le cadre de cette planification régionale d'inciter les collectivités à engager la redevance incitative. Donc, c'est inscrit dans le plan, comme l'a précisé Hubert, et la volonté de la région Bretagne, c'est d'expérimenter avec les collectivités territoriales, puisque ce sont elles qui sont responsables et en charge de la décision. Mais c'est vrai, ce qui est important, c'est de sortir d'une logique, on va dire, des années 2000, du début des années 2000, où on disait aux particuliers, vous posez votre poubelle grise sur le bord de la route, vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Et ça a montré les limites de l'exercice. Et aujourd'hui, on dit à nos concitoyens, vous devez avoir des actes de consommation un peu plus durables. Vous devez jeter moins, trier plus. Et donc, on change le regard sur la poubelle et on passe d'un citoyen qui était finalement qui consommait une poubelle grise à un citoyen qui est acteur de son déchet. Et ça change radicalement les postures par rapport à toutes les questions qui se posent aujourd'hui. Marion Brudel, pour l'association Zero Waste, qu'est-ce que vous pensez de la tarification incitative ? C'est quelque chose qu'il faut développer partout, selon vous ? Oui, tout à fait. Zero Waste a un placement à ce niveau-là qui l'encourage. Peut-être que vous colliez votre micro contre votre manteau. D'accord, très bien. Je n'ai pas l'habitude. Oui, donc Zero Waste a une position favorable à la tarification incitative puisqu'en effet, on va valoriser les personnes qui génèrent moins de déchets. Donc, c'est le bonus-malus. Mais derrière, il faut quand même qu'il y ait une formation, une formation des citoyens, une incitation à réduire les déchets et à comment faire pour réduire ces déchets. C'est l'objectif aussi de l'association Le Hav Zéro Déchet. C'est ça, c'est agir en amont. Mais là, on est plutôt sur la valle. Une fois que les ordures sont là, qu'est-ce qu'on en fait ? La tarification, c'est déjà un point intéressant. D'accord, mais il n'y a pas des risques. Moi, je me pose la question. Il n'y a pas des risques d'incivilité développée ? Est-ce que des gens qui n'auraient pas une conscience écologique développée pourraient aller jeter du coup leur poubelle dans des déchets sauvages ou alors encore mieux chez le voisin à qui ils en veulent ? Je ne sais pas. Alors, il y a forcément le risque de ce qu'on appelle les dépôts sauvages. Donc, toutes les régions qui, enfin, tous les territoires, puisqu'on est bien d'accord, les régions, elles font un petit peu la mise en réseau de toutes les expériences. Mais les territoires qui se lancent, ils ont effectivement, dans un premier temps, observé quelques dérives. Mais ça ne dure pas. En règle générale, on arrive assez vite à les corriger. C'est pour ça qu'on est un petit peu optimiste sur la terrification incitative. Les endroits où ça s'est mis en place, après une période d'expérimentation, ça se passe plutôt bien. Et c'est plutôt correct parce que quelqu'un qui fait l'effort de produire moins de déchets, comme vous l'avez dit, il va payer moins de taxes dans les monts des ordures ménachères. C'est vertu. Alors, les dépôts sauvages, très vite, il va falloir qu'on en fasse la chasse. Il va falloir durcir un petit peu les peines. On va en parler parce que vous disiez que c'était quand même quand on a préparé, vous me disiez que c'était quand même plutôt la dimension entreprise. Parfois, les dépôts sauvages, les petites entreprises. Donc, si vous permettez, on en reparlera un petit peu après. Alors, les bacs à compost, je voudrais qu'on en parle parce que pour respecter les objectifs de la Commission européenne, les collectivités doivent généraliser l'usage de bacs à compost dans un délai relativement court. Je crois que c'est 2024. Et cette obligation, d'ailleurs, a été, je crois, retranscrite par la France dans la loi anti gaspillage de Brune Poirson. Alors, où en sont vos deux régions, Bretagne et Normandie, sur les bacs à compost? Écoutez, dans le plan régional des ressources, d'ailleurs, on l'a appelé comme ça en Bretagne plutôt que des déchets, puisque les déchets, c'est négatif. On a, on a des objectifs de valorisation de la matière organique de nos déchets. Donc, nous, on avait historiquement ce qu'on appelle des TMB, des tubes mécanobiologiques qui produisaient du compostage à partir d'ordures brutes, d'ordures brutes ménagères prétriées par rapport à la terre. Et ces outils, bon, évidemment, c'est un peu compliqué, mais c'est un peu difficile de certifier en permanence la garantie d'une qualité de compost. Donc, on a, on s'est engagé à ne plus créer de TMB et à encourager, par contre, le compostage à domicile des particuliers. Alors, les collectivités bretonnes s'engagent à financer des composteurs dans les villes aussi, en zone urbaine aussi, dans les quand il y a des immeubles. Oui, il y a des expérimentations au pied des immeubles pour faire en sorte que même dans les collectifs, on puisse mettre en place des containers, enfin, des composteurs, pardon, collectifs au pied des immeubles. Et Hubert de Jean-Dalabattie, je vous vois réagir. Alors, en Normandie ? En Normandie, on est prêt et sur la communauté urbaine, ça se fait déjà. D'ailleurs, je m'adresse à la salle. Si par hasard, vous n'avez pas encore votre composteur ou si vous êtes dans une copropriété qui souhaite se lancer dans le compostage, il n'y a aucun problème. Nous avons, bien évidemment, le composteur et la pédagogie qui va avec, c'est-à-dire nos maîtres composteurs sont à votre disposition pour installer ça. J'ai fait un petit test hier soir. J'ai vu que sur le site de la mairie, on pouvait s'inscrire pour demander son bac à compost. Tout à fait. Par contre, il faut... Mais on est sûr de l'avoir ? Bien sûr, bien sûr, vous êtes sûr de l'avoir. Par contre, effectivement, il faut une dynamique locale. C'est-à-dire qu'en gros, il faut que les gens soient volontaires. Alors, chez les particuliers, c'est très simple. Vous voulez composter, faites-le. Vous aurez le composteur. Et je tiens même à vous dire qu'on est prêt à vous offrir les graines de petits marrons à semer sur votre compost. Vous allez voir, ça marche très, très bien. Et après, la difficulté, c'est quand vous avez un collectif. Quand vous avez un collectif, tout le monde a des souvenirs d'assemblées de copropriétaires. C'est assez difficile de se mettre d'accord. Et quand il s'agit d'implanter un composteur, ce n'est pas facile non plus. Mais nous sommes prêts. La communauté urbaine du Havre est prête. Alors, Marion Bredel, vous représentez quand même l'association Le Havre Zéro Déchet. Qu'est ce que vous avez à dire sur la politique composte ? Le compostage. Alors, je vais parler particulièrement de la ville du Havre, puisque c'est vraiment notre terrain d'action. Au niveau du compost, on a des entreprises, par exemple Binapi, qui va gérer en fait tout ce qui est gaspillage alimentaire. J'ai vu que c'était aussi, vous êtes en partenariat avec l'événement, qui va récolter tout ce qui est déchets organiques et qui va les transformer en énergie par du compostage. Ça, c'est à l'échelle des entreprises. Par contre, pour les particuliers, je voulais juste aborder un petit point. On n'est pas obligé d'avoir des compostages collectifs dans certains immeubles, oui, mais à partir du moment où on a balcon, il existe en fait des tours végétales. Donc, on met son compost et en même temps, on peut faire pousser son potager dedans, ce qui est quand même assez intéressant. Ce n'est pas trop encombrant ? Non, ce n'est pas trop. Sur les balcons, c'est ça ? Oui, les tours végétales. Alors, si vous les regardez, en fait, il y a l'exemple de la ville de Roubaix qui en a offert. Oui, Roubaix est très vertueux. Oui, tout à fait. Ils ont mis en place beaucoup de choses à ce sujet. Très bien. Alors, je voudrais maintenant qu'on donne la parole à Juliette Leblon, qui est une de nos trois étudiantes et qui a une question à vous poser. Oui, moi, je me demandais pourquoi la mise en place de consignes, notamment sur les bouteilles en verre, comme dans d'autres pays, est-elle finalement si peu développée en France ? Alors, qui veut répondre sur les consignes ? Alors, peut-être déjà sur les bouteilles en verre, M. Plastique ? On a un industriel, donc je vais le laisser répondre. On a bien évidemment une part de la réponse, mais allez-y. Oui, déjà. Alors, il faut savoir qu'en France, à l'origine, la loi AGEC prévoyait au départ de mettre en place de la consigne. Alors, ce n'est pas tout à fait fermé. C'est revenu en arrière quand même. Oui, c'est revenu en arrière, mais ce n'est pas totalement fermé dans la mesure où ce sujet va être réexaminé en 2023. Voilà. Donc, en fonction des résultats... Est-ce que les dispositions qui étaient prévues dans la loi Poirson, la loi AGEC sur la consigne, concernaient la consigne des bouteilles en verre ? Aussi bien verre que bouteilles... D'accord. Il n'y avait pas de distinction. D'accord. Non, non. Le système, en deux mots, l'intérêt de la consigne, c'est quoi ? C'est de ramener... Alors, moi non plus, je n'aime pas appeler ça un déchet parce que ce n'est pas un déchet. On peut le réutiliser, on peut le valoriser, de le ramener vers un deuxième usage, soit sous forme de recyclage, soit sous forme de réutilisation, de re-remplissage. Et ça, c'est très puissant. Alors, les pays nordiques ont appliqué ce modèle-là, notamment en Norvège, en Allemagne, avec plus ou moins de résultats derrière. Mais au moins, le taux de collecte est supérieur à 90%. C'est quand même l'objectif à 2029 qui a été donné par la communauté européenne dans le cadre de la loi sur les plastiques à usage unique, notamment. Mais c'est applicable pour tous les emballages, pour le verre, pour la canette. Ils le font également pour la canette. D'accord. Alors, pourquoi en France, ça ne marche pas, la consigne des bouteilles ? Déjà, le verre, pour vous. Quand on a préparé, vous m'avez dit, mais ce n'est pas forcément... Voilà. Toute la population... Enfin, il y a des pourcentages considérables de la population qui souhaiteraient qu'on boive davantage dans des bouteilles en verre. Vous, vous me disiez, oui, mais l'impact n'est pas forcément plus vertueux. Alors, expliquez-nous. L'impact environnemental du verre par rapport à la bouteille plastique, il est de deux à trois fois supérieur. Pourquoi ? Lié à son poids, lié aux températures de transformation. Le verre fond à 1500, 1600 degrés. La quantité d'énergie nécessaire pour fabriquer une bouteille de verre est absolument énorme. Oui, mais si on peut s'en resservir indéfiniment. Alors, là, vous posez une deuxième question, qui est la réutilisation pour remplir la bouteille. Là, ça implique énormément de transports dans la mesure où il faut ramener la bouteille, la laver, ramener les caisses, les trier. En général, il y a toute une problématique. Ce qui est un modèle qui est très valable sur des courtes distances. Et vous avez une des dernières brasseries indépendantes en France, en Alsace, qui le fait avec beaucoup de succès et avec des vrais résultats environnementaux. Mais ça, ce n'est pas applicable sur l'ensemble ou sur la taille du territoire. Et ça, je pense qu'il faut savoir distinguer les possibilités qui s'offrent. Effectivement, et j'ai envie de dire, le PET dans le domaine du re-remplissable a même davantage d'atouts. On va parler de votre plastique magique. Pour en finir sur le verre, je crois que le problème, c'est qu'il n'y a pas de modèle économique qui fonctionne bien tout de suite. Et donc, c'est ça qui pêche. Donc, pour le moment, on fait de la collecte de verres en point d'apport volontaire. Vous connaissez tous les conteneurs verres, V-E-R-T, qui accueillent le verre. Et, coup de chance, au Havre, on a une verrerie. Donc, le verre qui est collecté au Havre, il est principalement recyclé dans une verrerie qui est à proximité. Donc, on n'a pas cette chaîne-là. Mais par contre, c'est vrai que derrière, il va être trié puis refondu. Donc, il y a un four qui a une grande température. L'idéal, ce serait que vous achetez une bouteille de bière d'une certaine marque. On ne citera aucune. L'idéal, ce serait qu'on le retourne à l'employeur, à celui qui l'a mis sur le marché. Et puis, il la remplit à nouveau. Voilà, il la nettoie, il la remplit. Mais ça, ça va mettre des chaînes logistiques sur la route. Je crois comprendre que c'est un peu l'objectif des industriels du plastique pour la consigne des bouteilles en plastique. Sujet sur lequel les collectivités locales étaient vent debout. Parce que si j'ai bien compris, vous allez me dire si j'ai bien compris. En fait, jusqu'ici, l'État vous a plutôt encouragé à autre chose qu'au recyclage. Et donc, vous avez des filières qui sont différentes, c'est ça ? Le problème, si vous voulez, juste une petite anecdote pour revenir sur le compost. Il y a même des collectivités qui financent pour des particuliers l'achat de poules. C'est votre cas ? Oui, il y a des collectivités en Bretagne qui payent des poules aux particuliers pour gérer la matière organique des déchets. Donc, je vais vous dire, il y a plein d'initiatives très originelles. Alors, le problème de la consigne. Moi, j'y suis favorable. Et quand on a dit ça, on n'a rien dit. Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, depuis que la loi que Ségolène Royal avait adoptée à l'époque, on a créé en France ce qu'on appelle les éco-organismes. Alors ? Les éco-organismes, c'est-à-dire que tous les producteurs de plastique, d'emballage, payent une contribution, une éco-contribution à un éco-organisme, qui était un établissement public, qui reverse cet argent aux collectivités pour ensuite les trier et les valoriser. Bon, ça fonctionne comme ça. Donc, aujourd'hui, il y a plein de collectivités qui se sont organisées pour trier, pour recycler ces fameux bacs jaunes. Et c'est en place. Et avec des résultats assez spectaculaires. Moi, je prends, notamment dans l'ouest de la France, Normandie, Grand Ouest, on a des résultats vraiment exceptionnels. Alors, le problème, c'est que la consigne remet complètement en cause le système. C'est ça. Et donc, il y a beaucoup de collectivités qui ont dit, mais attendez, vous nous avez demandé de construire des centres de tri. Vous nous avez demandé de mettre des bacs jaunes en place. Vous nous avez demandé d'avoir des consignes près des particuliers. Et aujourd'hui, vous décrétez la consigne parce que, alors il faut aussi le dire, on décrète la consigne parce qu'il y a des régions de France qui ont des résultats catastrophiques. Notamment, plus vous descendez dans le sud. Ouais, enfin, bon, on ne dira rien, mais quand même, il a raison. Écoutez, alors quand vous m'aviez dit ça, quand on a préparé, j'ai quand même fait un peu mon travail. Il y a quand même des choses vertueuses en dessous de Lyon. Bon, pardon, mais ça arrive quand même. On est d'accord, Thierry. Oui, et donc, si vous voulez, la consigne, je pense que c'est une bonne idée, mais il aurait fallu l'avoir il y a dix ans. OK, alors maintenant, je voudrais qu'on enchaîne un peu parce que le temps passe. Les déchets des entreprises. Ah, pardon. J'allais juste dire qu'en fait, c'est le propre de l'humain que d'évoluer aussi. Voilà, on est face à la situation. Il faut aller de l'avant et non se dire il aurait fallu y penser il y a dix ans, peut être. C'est vrai, Marion Brunel, c'est vrai, mais bon, je comprends mieux et j'espère que vous avez la réponse à votre question, Juliette. Alors maintenant, je voudrais qu'on parle, mais brièvement des déchets des entreprises. Il y a une réglementation pour les déchets des entreprises qui est en gros le pollueur est un payeur, si j'ai bien compris. Et vous m'avez dit quand on a préparé Hubert de Jean de Labattie et vous aussi Thierry Burleau, que en gros, les grosses entreprises pour le tri, ça allait. Puisque justement, c'était assez organisé, mais que vous aviez parfois des dépôts sauvages dans des décharges sauvages, des toutes petites entreprises genre TPE. Un peu dans le même cas de ce maire qui est mort il y a un an dans le sud de la France, d'ailleurs. C'était dans le Var, je crois. Voilà. Qu'est ce que vous faites contre ces décharges sauvages? D'abord, qu'est ce que nous faisons? Puisque je pense que tous les citoyens ont un devoir de signaler si à un moment, ils trouvent qu'il y a un site naturel qui est pollué par des dépôts sauvages. Il faut nous le signaler. Bien évidemment, on connaît notre territoire et ça se repère assez vite, surtout dans ce que j'appellerais les régions densément habitées. Mais bien évidemment, vous ne trouverez pas dans la nature des déchets sauvages faits par un grand groupe de bâtiments type Bouygues ou Vinci. C'est évident d'abord. Les quantités sont astronomiques. Et puis ensuite, parce qu'ils ont bien évidemment des process internes extrêmement normés et tout ça est calculé. Ce que vous allez trouver, c'est tout d'un coup un petit artisan qui a pris un chantier. Et puis, on ne va pas jeter la pierre, mais il se dit à un moment, mince, je n'avais pas dans mon calcul de marge, je n'avais pas compté qu'il fallait que j'emmène ça à une déchetterie. Moi, avec ça, je bouffe la ferme. Et puis après tout, c'est du gravat. Donc, c'est de la pierre. Je vais mettre ça dans un petit vallon perdu, etc. Et c'est ce qui est arrivé à Signe. Et donc, à ce moment là, le maire est intervenu. Et puis, il y a eu, je ne pense pas que ce soit un acte délibéré de tuer le maire, mais il y a eu un accident et qui a conduit au décès accidentel du maire. Et ça, c'est assez catastrophique. Mais en volume, ça représente quelque chose d'important, ce genre de dépôt ? Non, c'est du diffus en permanence. Et puis, à partir du moment où quelqu'un a commencé à jeter, d'autres vont venir à cet endroit là pour jeter. On a repéré avec les déchets sauvages que le déchet sauvage appelle le déchet sauvage. Donc, il faut faire très attention. Et puis, je pense que je m'adresse à la salle. On doit tous accepter de payer quand on fait travailler un artisan chez soi, qu'il y ait une ligne sur la mise en décharge des déchets et qu'on accepte de payer parce qu'on produit un déchet. Quand on fait une salle de bain, il y a du carrelage, il y a du béton cellulaire qui part en décharge. Eh bien, il faut accepter de payer à l'artisan les frais de cette mise en décharge. Alors, maintenant, je voudrais qu'on s'intéresse à, une fois que les déchets sont triés, qu'est-ce qu'ils deviennent ? Et je voudrais qu'on donne la parole à Zéna Oli, qui a une question à vous poser. Alors, vous allez voir que c'est un peu rapide comme raisonnement, mais c'est parce que j'ai perdu un petit peu de temps. Donc, du coup, vous allez vous dire. Voilà. Merci. Alors, en 2019, il y a 385 000 tonnes de déchets qui sont envoyées à l'étranger, y compris une part énorme de textiles collectifs qui sont aussi envoyées à l'étranger. Dans ce cas-là, est-ce que ça révèle que les pays occidentaux ne sont pas capables de gérer tous ces déchets ? Et est-ce qu'il y a un moyen qu'on peut éviter les îles de déchets ? Parce que ni les pays étrangers, ni les pays occidentaux veulent ces déchets. Merci. Alors, ça, c'est une question importante. On est passé du tri aux îles de déchets, mais c'est une vraie question, l'exportation des déchets par les pays occidentaux. Qu'est-ce que vous avez à répondre, vous, en tout cas, au niveau de la collectivité territoriale ? Et qu'est-ce que vous faites pour éviter ça ? Eh bien, Dieu merci, les pays qui recevaient les déchets, commencent à dire non merci, retour à l'envoyeur. Et ça, c'est une très bonne réaction. Oui, il y a eu le cas en Indonésie, il y a eu un cas en Malaisie où des conteneurs, c'est retour à l'envoyeur. Alors, il y a aussi des accords qui sont en train d'être passés avec le Kenya, si j'ai bien compris. Oui, oui, bien sûr. Ce n'est pas gagné encore, malheureusement. Mais bien sûr. Et puis, alors, il faut distinguer deux choses. Si je prends le cas, par exemple, ici, au Havre, on est un grand port et il y a une très grande zone d'import-export de véhicules. Il est bien évident qu'un véhicule qui peut trouver une deuxième vie en Afrique, ce n'est pas non plus impensable d'imaginer qu'il y ait ce transfert-là. Oui, oui, non, mais le gros problème, on va voir, c'est que les véhicules qu'on va leur envoyer à partir de maintenant, qui sont des véhicules avec beaucoup d'électronique, ils vont avoir beaucoup de mal à les transformer pour qu'ils puissent être utiles et réparables dans les pays en voie de développement. Donc, ça, c'est un vrai sujet de réflexion. On a une crise mondiale du textile, enfin, en gros, des rebuts de nos placards, vestiaires, etc. Oui, avec la fast fashion. Oui, oui, parce que oui, c'est vrai, les pays occidentaux, on achète beaucoup d'articles de mode, d'accord ? Pas seulement les vêtements, les chaussures, mesdames. Pourquoi, mesdames, messieurs aussi ? Attention, et messieurs ? Et messieurs aussi, vous faites des chaussures. C'est bien, je suis content, la salle ne s'est pas endormie. Parfait. Bien, donc alors, allez-y. Bon, mais je veux bien qu'on visite vos penderies à tous. Oh, non, mais là, je vous invite à visiter la mienne sans aucun problème. On va visiter la sienne. C'est une diversion, je voudrais qu'on enchaîne. Qu'est-ce que vous faites de vos déchets une fois qu'ils sont triés au niveau des collectivités territoriales pour éviter qu'ils se retrouvent dans des îles aux déchets à l'autre bout du monde ? Eh bien, je vais vous dire, juste pour finir, sur le textile, très honnêtement, tout de suite, on ne sait pas quoi faire. On en a trop partout et on ne sait pas comment faire. Enfin, je vous le dis, avant, il y avait des filières qui marchaient à peu près bien. Et maintenant, ces filières, je ne sais pas si tu as le même phénomène. Sur le recyclage du textile, on est un petit peu gêné. Pour faire le lien avec ce que vient de dire Hubert, et juste la question précédente, la France a pris aussi une décision importante, c'est de réduire l'accès à l'enfouissement. Et ça, c'est une très bonne idée. C'est-à-dire que moi, je suis des côtes d'armor. L'enfouissement, c'est-à-dire la décharge. Moi, je suis dans le département des côtes d'armor. Dans les années 80, on avait 400 décharges dans le département. Aujourd'hui ? Il doit en rester deux. Deux ? Deux. Donc, les choses progressent. C'est très impressionnant. Et aujourd'hui, tout doit être fait pour réduire au maximum l'accès à l'enfouissement, qui a été une solution de facilité que tout le monde a utilisée, y compris le bâtiment, où on mettait dans un trou, ça ne coûtait pas cher, et on fermait. Ça, aujourd'hui, ce n'est plus possible, et tant mieux. Donc, aujourd'hui, il faut rentrer dans cette économie circulaire. Et cette économie circulaire doit être une économie de proximité. Et pour prendre la question des textiles et de tant d'autres sujets, c'est quand même l'économie sociale et solidaire qui nous a fait redécouvrir ces métiers. Ces métiers de réparation, ces métiers de deuxième vie. Alors, on va en parler dans la dernière partie de cette table ronde. Mais ce que je voulais vous dire, pour répondre à la question, c'est que ça a été trop facile de dire, on trie ici et on exporte, on embauche les autres après. Ça, ce n'est plus possible non plus. Et c'est très bien ainsi. Donc, il va falloir qu'on réduise notre production de déchets. C'est la première action qu'il faut mettre en œuvre. améliorer le tri, le recyclage, la deuxième vie, tout ça, et mettre en place des dispositifs de valorisation ici, en Europe. Marion Mordel, quand même, ça pose la question des limites du recyclage. Oui, tout à fait. Parce que là, en fait, à chaque fois, le sujet a été un petit peu détourné. On a parlé des voitures, on a parlé du textile. Donc, le recyclage. Le principal, c'était les emballages. Quand on les envoie sur les containers, qu'on nous les renvoie, j'imagine déjà qu'il y a des containers qui tombent dans la mer. Le nombre de containers perdus en route, ça existe. C'est aussi un souci. Et ça veut bien dire qu'on n'arrive pas à gérer nos déchets. Donc, le recyclage, est-ce que c'est la solution ? Ça fait partie d'une des solutions. Maintenant, on voit bien que le recyclage est en route depuis des années. Et on voit que les déchets ne cessent d'augmenter pour autant. Et qu'il y a une limite au recyclage. On l'a vu, on n'arrive plus à gérer tous les déchets. En plus, un déchet, entre sa création et le moment où il va être recyclé, il y a une perte énorme. Tous les déchets, ou ce que vous appelez des valeurs, je ne sais plus. Pour moi, c'est un déchet. Tous les déchets qui sont créés ne vont pas être revalorisés derrière. Il y a une perte énorme. Alors, justement, je voudrais qu'on parle avec vous, monsieur de Souterre, de votre plastique PET. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bouteilles de plastique PET ou pas PET qui se retrouvent dans ces décharges à l'autre bout du monde, etc. Donc expliquez-nous déjà un peu en quoi ce plastique est plus vertueux qu'un autre. Ce plastique, ce PET, il est produit dans le monde à hauteur de 20 millions de tonnes. L'ensemble des plastiques, c'est à peu près 400 millions de tonnes. Donc juste pour vous situer la proportion que ça représente. C'est un matériau qui est intéressant de par ses propriétés mécaniques. Grâce à ça, on a pu faire des bouteilles pour les sodas qui sont sous très forte pression et amener de la sécurité aux consommateurs. Pas simplement sur le risque d'explosion de la bouteille, ce qui se passait en verre, mais aussi sur les aspects sanitaires. Alors, ce PET, c'est un polyester. On ne va pas faire de chimie ici. Mais simplement, on vient de parler de textile. Quand on parle de textile polyester, c'est une matière très similaire. Un grade juste un petit peu différent. Et donc, ce qui a motivé l'export, et très peu finalement depuis la France, l'Europe, j'avais les chiffres 2016 en tête, l'Europe expédiait 100 000 tonnes de bouteilles vers la Chine. Ce qui n'est pas énorme. Ce qui est peut-être de trop, mais oui et non. Dans le sens où ces bouteilles étaient recyclées en Chine. Elles avaient une valeur. C'est parce qu'il y a une demande que ces bouteilles se sont retrouvées là. Aujourd'hui, bien sûr, ça se valorise. C'est de l'argent. Une balle de bouteilles PET, quand elle est de bonne qualité, elle se négocie aux alentours, aujourd'hui, de 400 euros la tonne. Parce qu'on en fait des bouteilles derrière. C'est d'ailleurs la première application sur la France. Vous ne le savez peut-être pas. Mais 40% des bouteilles PET qui sont recyclées repartent en matière pour le recyclage. La deuxième application, c'est la barquette. Non, mais c'est très important de savoir qu'il y a une vraie économie derrière. Oui, mais peut-être pas. Ce n'est pas une bouteille qui donne une bouteille. C'est-à-dire que vous savez, dans tout processus de recyclage, il y a une perte de qualité du matériau. Vous n'allez pas me démentir là-dessus. Non, mais tout procédé industriel comporte des pertes. Quand vous mettez une bouteille PET d'eau minérale dans votre bac jaune, vous la mettez en principe avec le bouchon, en principe avec l'étiquette et avec éventuellement un résidu d'eau, quoi que ce soit. Ça, ça représente grosso modo 25 à 30% du poids de ce que vous mettez dans le bac jaune. Et ça, vous ne le retrouvez pas effectivement en tant que PET. Vous le retrouvez en tant que... En tant que plastique incinéré ? Non, pas du tout. Pas du tout. Les recycleurs séparent les étiquettes et séparent les bouchons. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on veut faire des bouchons attachés en Europe. C'est pour pouvoir canaliser ce flux de bouchons et non pas le laisser partir dans la nature. Donc ces bouchons sont recyclés au même titre que les bouteilles. Mais vous voyez, le recyclage quand même n'est pas à l'infini, si vous voulez. Déjà, commençons par atteindre les objectifs donnés par l'Europe, qui sont de 30% d'ici 2030, de contenu de PET recyclé dans la bouteille, sachant que derrière, les applications barquettes, les applications textiles, tirent énormément le matériau disponible. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas assez de PET à recycler. On n'en a pas assez. Ça veut dire qu'on ne collecte pas assez. Peu importe la solution, qu'elle soit une solution de consigne qui fonctionne bien dans un certain nombre de pays. Vous voulez dire que les gens jettent leur bouteille en dehors du bac jaune ? En gros, c'est ça que vous nous dites ? Je pense que le bac jaune en tant que tel fonctionne plutôt pas mal. Je pense que ce qui est plus difficile à capter, c'est tout ce qui va être consommé en dehors de la maison. Et c'est là où il y a de gros progrès à faire. C'est ce que vous achetez dans la station service. Vous voyez ce qu'on retrouve sur les autoroutes l'été. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte. Donc, il ne faut pas acheter le bébé et l'eau du bain. Il y a des choses très bien qui se passent en France sur la collecte. Je voudrais me tourner vers vous, Marion Brodel. Il y a du plastique aussi, des quantités astronomiques de plastique non recyclable. Pourquoi on n'interdit pas définitivement, comme dans d'autres pays, comme à San Francisco, par exemple, définitivement, les sacs en plastique, les plastiques non recyclables ? Pourquoi il n'y a pas... Dans la loi Poirson, c'était prévu de les interdire, mais en 2040. Pourquoi, en fait, attendre 2040 ? Alors, le pourquoi, c'est à moi de répondre. Je pense que je ne vais pas être la meilleure. S'il n'y avait que moi, je l'interdis dès aujourd'hui. C'est fini. Je suis désolée, je pose un peu collectivement la question. Ou comment on pourrait faire plutôt sans utiliser du jetable, par exemple. Alors, il faut savoir que normalement, en effet, l'usage du plastique à usage unique devait être interdit, mais certains industriels sont très rigolos et ont décidé de mettre un petit label sur, par exemple, les fourchettes en plastique avec écrit « lavable » dessus, ce qui est bien entendu interdit. Donc, là-dessus, on invite, en fait, tout simplement à la délation. Si vous voyez ce type de produits, en fait, dans les supermarchés, c'est d'en informer parce que c'est le seul moyen d'action actuellement qu'on a, en tout cas, en tant qu'association. Et la deuxième solution, eh bien, là, on l'a vu, les déchets sont là. J'aimerais bien voir l'état de la plage après la tempête d'hier soir. Voilà. Voilà. Les bouteilles, qu'elles soient en PET, qu'elles soient en plastique, peu importe qu'elles soient en verre ou encore, les bouteilles se retrouvent à la mer. Les déchets se retrouvent à la mer. Les déchets se retrouvent dans les plages, sur les rues. Et c'est là où il faut avoir une lutte, en fait, en amont. C'est la réduction des déchets et l'éducation à réduire. Absolument. Une dernière chose. Il y a une taxe, la taxe sur les déchets plastiques qui a été instaurée dans le cadre du plan de relance européen. Enfin, vous êtes d'accord, tous, pour cette taxe ? On est d'accord, mais sur les déchets, il y a quelque chose que vous avez à peine effleuré. C'est la vente à emporter, par exemple. C'est quelque chose qui, dans nos rues, dans les rues de nos villes, génère énormément de déchets. Parce que, bien évidemment, il y a un petit manque de discipline. Il y a aussi le travail des goélands qui vont fouiller les poubelles de plage. La vente à emporter, là encore, je ne veux pas s'estigmatiser, mais il faut reconnaître qu'on a tous des emballages de kebabs ou de fast-food qui se baladent ou de pizzas qu'on retrouve dans nos rues. Donc, il y a aussi, je me tourne vers vous, qui êtes souvent des consommateurs. Non, non, mais là encore, parce que vous avez lancé la question. Moi, j'ai le souvenir qu'on se réunissait, qu'on commandait une pizza et qu'elle arrivait dans une boîte. Et si on ne fait pas l'effort de bien jeter cette boîte-là, bien évidemment, elle va se balader. Bon, alors... Il y a aussi, et je termine... Oui, parce qu'on n'a pas terminé. Il y a encore une question importante de Arthur. Oui, il y a aussi les sur-emballages. Vraiment, quand on commande quelque chose sur Internet, regardez l'emballage... Ne commander plus sur Internet. Et ça, c'est... Oui, il suffit de ne pas commander sur Internet. On est d'accord, oui, mais je ne suis pas... Elle est là, elle est dans la réduction et pas dans... Je ne fais pas l'apanage. Allez, Arthur. Arthur a une question à vous poser. Arthur Thierry. Je vais vous rejoindre sur le sujet du zéro déchet. Beaucoup de politiques et d'industriels parlent du recyclage, alors que les associations écologistes prônent plutôt le zéro déchet. Est-ce que le meilleur déchet ne serait pas celui qu'on ne produit pas ? Très bonne question. Alors, évidemment, évidemment, d'accord ? Alors, travaillons ensemble à réduire les déchets. Qu'est-ce que font vos deux territoires, là, Bretagne et Normandie ? Allez, rapidement, il nous reste trois minutes pour promouvoir, finalement, une production moindre de déchets par les gens. Donc, j'imagine, les recycleries, des choses comme ça, le vrac. Écoutez, on a passé la crise sanitaire. Tous, avec quand même des réflexions de la part des uns et des autres sur notre manière de consommer. Et je pense que si on veut travailler sur cette question, il faut qu'on change nos modes de consommation et de production. C'est évident. Et le zéro déchet, on ne pourra l'atteindre que par un changement de pratique et de consommation. C'est évident. Et donc, la vente en braque, les circuits courts, toutes ces questions-là... L'éco-conception. Ils sont au cœur de nos sujets. Et pour revenir juste à la question des plastiques et des emballages, moi, j'ai envie de dire qu'on ne paye pas aujourd'hui. Les industriels qui fabriquent ces produits, qui sont fort utiles quand même, parce qu'on peut critiquer, mais c'est utilisé par tout le monde, ne payent pas à leur juste valeur l'éco-contribution. Et les collectivités, nous, on se retrouve à gérer des milliers de tonnes d'emballages qu'on n'a pas demandé et qui coûtent en plus à la collectivité. Donc, si vous voulez, si on pouvait s'en passer, on s'en passerait. C'est dans la loi AGEC, il me semble, justement, le principe du pollueur-payeur dont vous parliez tout à l'heure. Alors, le principe du pollueur-payeur, il existait déjà avant la loi AGEC, mais c'est vrai que la loi AGEC a créé des nouvelles filières de pollueurs-payeurs. Bon, alors, il nous reste une minute quarante. Je crois que monsieur de Souterre veut dire un mot, mais je ne sais pas si ça va être vous, le dernier mot, quand même. Alors, allez-y. Très rapidement, je voulais préciser une chose, parce que critique à l'emballage, c'est très bien. Seulement, il faut faire très attention à ce qu'on fait. Il ne faut pas aller à l'emporte-pièce dans la mesure où l'emballage, il a une fonction vis-à-vis de la conservation du produit. Moi, je veux bien qu'on fasse du vrac sur un certain nombre de produits, mais sur d'autres, certainement pas, parce que le déchet alimentaire qu'il va générer aura un impact environnemental beaucoup plus important. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Alors, si je prends, ce n'est pas notre domaine, si je prends l'emballage de la viande, par exemple, le fait de ne pas avoir un emballage ou de faire un emballage sous vide permet de doubler la durée de vie. Et la durée de vie, c'est très important. Vous savez que dans la période Covid, la vente de lait UHT, c'est quelque chose qui s'est très, très développé. Oui, enfin, on a eu aussi quand même des spécialistes qui nous ont remis un peu les idées au clair là-dessus, parce que les industriels de l'emballage ont promu les emballages, justement, soi-disant, ça allait nous protéger du Covid, etc. Alors que ça peut rester, enfin, le Covid peut rester trois jours sur un emballage plastique, si j'ai bien compris. Et puis, entre nous, quand on voit aujourd'hui qu'on est arrivé à éplucher des bananes et à la nuit de sous vide dans les emballages, il va peut-être falloir arrêter. Oui, oui, ça, effectivement. Bon. Mais vous savez, il y a l'histoire du concombre sous plastique. Il y a beaucoup de débats sur le sujet, mais il y a un besoin de protection. Et on assure cette... Enfin, l'industrie assure cette valeur-là. Il faut l'admettre. Et il faut surtout... Il faut le mesurer. Il y a des études d'analyse de cycle de vie qui permettent tout à fait de le mesurer. Je pense que là, on a dépassé l'horaire. Donc, s'il vous plaît, Marion, Brodel... Oui, je voudrais juste... Alors, on parle de la santé ou quoi que ce soit. Le plastique, c'est quand même prouvé que le plastique migre dans les aliments aussi. Oui, enfin, Marion, on ne peut pas relancer le... Non, non, non. C'est un autre débat. On va être sérieux sur le traitement du sujet. C'est un autre débat. Il y a des données scientifiques. Ce que j'aimerais dire, peut-être, parce que notre sujet, c'est quand même les territoires, l'action des territoires pour permettre un meilleur tri des déchets et tout ça en amont. Les territoires agissent également en promouvant des recycleries pour réparer ces objets, en promouvant... Alors, on parlait des potagers urbains. Oui. Figurez-vous qu'il y en a un qui vient d'être... Je ne le savais pas. À Graville, c'est ça que vous voulez parler, peut-être ? Qui est devant la mairie du Havre. D'accord, devant la mairie du Havre. Vous pouvez aller vous servir, il paraît, pour votre basilic et votre ciboulette. Donc, voilà, tout ça. Je pense qu'il y a plein d'actions à mettre en place, en effet, que ce soit avec les associations, les territoires, pour réduire les déchets et amener les populations à se relocaliser aussi. Et surtout, ce que ça montre, en fait, tout ça, c'est que tout le monde est acteur de ça, c'est-à-dire bien sûr les collectivités locales, bien sûr les industriels, bien sûr les particuliers et bien sûr les associations. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tous les cas.